Et bien bonjour à tous c'est Dark Link et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la suite de notre périple sur Sonic Mania Plus Mais avant de continuer le mode encore une fois, et bien on va peut-être faire un petit tour sur le mode mania Car j'aimerais rectifier ce que j'avais expliqué au début de la précédente vidéo C'est à dire dans le temps limite qu'on pouvait choisir J'avais dit qu'on pouvait le mettre uniquement en fait dans le monde où on peut pas sauvegarder dans les parties Voilà, on peut jouer juste comme ça pour le fun Mais non, on peut également l'enlever dans les fichiers de sauvegarde Voilà, et ça c'est cool Parce que j'ai fait le test à un moment donné sur une de mes parties Et au lieu même de se bloquer à 9 minutes 59, ça continue, ça dépasse les 10 minutes Ça c'est pas mal parce qu'à la fin, une fois qu'on a fini la partie Ça comptabilise le total de temps qu'on a fait durant l'aventure Enfin vous verrez quand j'aurai terminé le mode encore Allez, c'est parti ! Donc voilà, nouveau inédit qui est propre à Sonic Mania Le Guardian Enfin Press Garden, voilà Oula Donc voilà, Sonic accompagné de Knuckles Euh... attendez Je sais pas si j'ai expliqué... euh... J'ai expliqué quelques particularités à chaque personnage Mais je sais pas si j'avais précisé que Knuckles pouvait grimper comme ça au mur Et planer Ah la la... ça va vraiment pas hein J'avais dit qu'il pouvait tout défoncer avec ses points Mais après le reste, j'ai pas tout expliqué en détail C'est vraiment pas sérieux Voilà Alors ce niveau est particulier parce que ça fait pas mal penser à Sonic 3 et Knuckles Où on peut activer comme ça des interrupteurs pour se frayer un chemin Voilà les ennemis qu'on découvre, hein, complètement originaux Et la musique est pas mal aussi Voilà, mais c'est complètement inédit pour un niveau inédit C'est dans la logique des choses, quoi Donc là, par rapport au changement de couleur, j'ai l'impression qu'il fait un peu plus... Un peu comme dans Green Hill Zone En fait, j'ai l'impression que c'est... C'est le crépuscule qui fait un peu plus nuit Aïe 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 J'essaie de rebondir en haut là Ah la voilà On active ça Le mieux c'est de se mettre vraiment à l'extrémité de ces machins qui tournent comme ça On peut aller directement... Donc là je sais pas si ce machin nous envoie des ennemis à l'infini Bon, on va prendre ce unique, ce sera plus facile Parce que... Vu qu'il saute plus haut Alors là on peut se faire des points... C'est pas mal Mais bon, ce serait trop long C'est mieux d'augmenter notre score de façon loyale Ah, on va pouvoir changer de personnage Alors j'ai Mindy et Tails Voilà, on va prendre Mike Ah ouais Vous voyez des éléments de décor comme ça qu'ils sont assez sympas Très jolis Quand tu peux défoncer les tas de feuilles Oh, des petits lapinous qui font la course C'est tellement beau Donc là faut attendre que des machins qui sortent du mur Comme ça on peut grimper Je crois que c'est que l'été en fait qui sortent Ah mince Ah c'est... Il faut 50 rings pour faire apparaître les étoiles là Parce que dans le mode mania il faut 25 rings pour faire apparaître les étoiles Et faire des niveaux bonus pour avoir des médailles Et vu que celui-là le niveau bonus est complètement différent Comme vous avez pu le voir dans les deux précédentes vidéos C'est un grand flipper Et là c'est plus vraiment pour avoir des petits bonus Des télés, débloquer les personnages Et là il n'y a pas beaucoup de télé avec les nouveaux personnages quand même Par rapport au nombre de vies qu'on peut avoir dans le mode mania De façon classique quoi Ah il est en haut Allez voilà nickel J'ai vu quelque part sur un site que Christian Weatherhead Celui qui a créé Sonic Mania Qui serait chaud pour un Sonic 3D Voilà j'aurais espéré Sonic Mania 2 Mais apparemment il serait parti pour un Sonic en 3D Après Après reste à savoir s'ils seront vraiment S'ils surpasseront les Sonic 3D Qui ont été fait par Sega jusqu'à présent Pourquoi pas Ce serait pas mal je trouve Ce serait pas mal je trouve Et pourquoi pas des roddips de Sonic Adventure Comme avec les Sonic Mega Drive avec Sonic Mania Et éventuellement Sonic Adventure 3 Mais bon là J'en demande un peu trop S'ils étaient pas mal les Sonic Adventure Surtout le 2 je trouve Ouais Ouais Qui était sorti à l'époque en 2002 Sonic Adventure 2 Il est sorti en 2002 Sur Un premier Dreamcast Comme le premier du nom Le premier du nom Il est sorti en 99 je crois Sonic Adventure Ah Un fer les Le grand nettoyage Et voilà il y a plus de feuilles C'est tout propre Donc Sonic Adventure 1 et 2 Qui étaient sortis à la base sur Dreamcast Et qui ont été On était re Qui a été repris sur la Playstation 2 je crois Et sur Gamecube A moins que ce soit juste sur la Gamecube En 2002 Je sais plus Mais en tout cas surtout le Sonic Adventure 2 Il était vraiment pas mal Mais c'est après les jeux suivants De Sonic 3 Qui était Qui était de moins en moins bien je trouve Sonic Heroes encore Sorti en 2005 ou 2006 Je sais plus Celui là aussi il était pas mal Même les musiques Il était vraiment pas mal Mais bon Après C'est sans commentaire quoi Les Sonic d'après Bon là pour l'instant il n'y a pas énormément de différence Il y a eu juste un passage où il y avait une petite différence Mais dans le niveau là Allez on va essayer de débloquer notre 5e personnage Allez Bon le but c'est d'aller en haut Ah évidemment Donc là j'appuie Ah J'appuie juste sur le bouton B Ça fait Ça fait bouger les deux Les deux trucs du flipper quoi Et voilà le mini boss Allez il vient par ici Donc là on peut pas l'attaquer Faut attendre qu'il attaque Faut attendre qu'il lance ici sur une caisse solide Comme ça Une caisse Une caisse en acier ou en métal Je sais pas exactement Donc ça au moins il est déstabilisé Ah bah merci Knuckles Merci Knuckles Je l'ai eu facilement dis donc Allez on l'envoie là-bas Bon Pas de bonus Tant pis C'est parti pour l'acte 2 Donc là c'est très original l'acte 2 D'ailleurs quand on voit ces feuillages Ces arbres en forme un peu de champignons Ça fait penser un légèrement Aux moucherons Moucherons Il Oulah J'ai vraiment du mal avec mon anglais moi Ouais ça fait beaucoup penser aux moucherons Il De Sonic Sonic & Knuckles Parce que j'ai Ce que je sais pas préciser aussi C'est que J'avais dit que Sonic & Knuckles C'était sorti à peu près 6 mois après Sonic 3 Mais le truc c'est que Dans Sonic & Knuckles Il y avait que 4 niveaux seulement Mais c'était un jeu particulier Parce que c'était un adaptateur en fait Qui pouvait Qui pouvait s'associer à Sonic 3 Pour compléter le jeu Parce que Sonic & Knuckles C'est la suite directe de Sonic 3 Aïe 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 Et donc ça complétait entièrement le Sonic 3 en fait Le fait de mettre D'accordé l'adaptateur et le jeu Sonic 3 par dessus Et on pouvait également l'utiliser avec Sonic 1 Mais juste pour avoir des stages bonus Avec les sphères bleus qu'on prend Pour avoir les émeraudes Enfin Les sphères bleus qu'on prend Mais Qui dans cette version donne des médailles C'est pas le Le mini jeu Enfin Le stage spécial qui donne des émeraudes Dans ce Sonic Mania C'est l'autre Celui qui donne des médailles Allez on va prendre taise Donc voilà dans Sonic 1 C'était que pour les stages spéciaux Et quand tu accordais l'adaptateur Sonic & Knuckles Avec Sonic 2 Ben La seule différence Que tu pouvais jouer avec Knuckles Dans Sonic 2 Voilà Mais quand tu le mettais avec Sonic 3 Ben Ca a ajouté 4 niveaux Un 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 est le premier niveau de ce n'est qu'il calme c'est d'ailleurs pour ça que ça aurait été un peu inutile d'ajouter le enfin le niveau un peu avec l'acte de renoucer avec des nouveaux éléments et tout voilà de moucheron hill parce qu'il ya celui-là qui qui ensemble pas mal à part que c'est dans une ambiance un peu un peu asiatique va dire et ça fait un peu bizarre comme univers pour un sonic c'est la première fois qu'on a ce genre d'ambiance dans ce n'est pas surtout en 2d comme ça quoi la façon de ne pas son mécan drive ah oui la boule de feu ça nous permet de briser la glace comme ça et on peut carrément détruire les pics ça c'est pas mal ou la pauvres thèse tu vas pas mal j'ai pu libérer rien carrément détruire les pics comme ça aussi oh là j'aurais pu faire écraser moi oh là là attention la tête là un battant sur nous mais c'est frappé sans se faire geler je crois qu'avec la boule de feu je peux pas me faire geler on va prendre thèse parce que là on sait pas si j'attends pas que le cas il va se débrouiller allez on va pas prendre le style bonus parce que sinon serait trop long on sera un peu trop répétitif si non ça ça change un petit peu de l'habitude y'a pas les crabes aïe 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 voilà ici par contre on serait plus pratique à et girls pour grimper sur les murs j'avoue ça fait joli le niveau comme ça avec la nuit et l'arrière-plan est vraiment magnifique tous ces éléments du décor là les feuilles la neige dont tout c'est vraiment très joli un petit nettoyage au printemps et voilà ah d'accord attention alors ça c'est les ennemis repris de sonic et que les cales justement qui était dans la zone que dont je viens de parler l'île des champignons on va dire en français parce que ça par contre c'est carrément les nouveaux ennemis tout ça les crabes les vaches et tout ça voilà alors lui il est un peu dangereux attention il faut sauter dessus quand il en l'air que si tu l'attaques de front comme ça lui il a des réflexes de jedi quoi ça n'est déjà attention balance des chers et ken voilà aïe 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 place il a a meilleur a joli a bien joué qui cause a j'avoue là il a sur et 2 alors qu'est ce qui nous méjote eggman hum qu'est ce qui va se passer avec metal sonic parce qu'apparemment il y sera là dans le prochain niveau stardust speedway un niveau repris de sonic cd que je l'ai testé une fois il y a quelques années quand il était ressorti sur un dans le sonic game collection qui était sorti sur gamecube mais il était sorti à l'origine enfin ce n'est qu'il était sorti en 93 l'origine je ne crois pas que ce soit sur ces gamins drive je sais pas j'ai jamais connu à l'époque c'est vraiment dans les années 2000 que je l'ai connu sur gamecube bon je l'ai fait une fois mais un perso je le trouve un peu moins bien que les sonyx sur le game drive 1 2 3 et google bon je le connais pas très bien le sonic cd donc ça c'est un niveau repris de sonic cd voilà avec quelques petits éléments repris des autres sonic sonic 3 on a des trucs comme ça dans un niveau de sonic 3 dans le troisième niveau je crois que c'est une fois le jardin sonic cd j'y ai joué comme je l'ai dit quelques fois mais je l'ai jamais fini j'ai dû arriver peut-être à l'avant dernier niveau je sais plus combien il y en a exactement peut-être 5 ou 6 j'ai dû arriver au quatrième niveau par là après j'ai parlé si j'ai abandonné tu es arrivé à un moment justement on fait la course avec le metal sonic je sais pas si c'est le boss final juste avant l'apprentissage en train de man je sais plus bon là il n'y a pas tellement changement de couleur à part le ciel on l'a normalement il finit le ciel et les bleus marines et l'année là c'est plus le crépuscule comme dans grigny zone si elle est violée assez jolie encore une fois c'est un peu chaud ou l'attention pas se faire écraser aïe 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 alors ça vous voyez ça me rappelle quelque chose je pense que vous aurez compris à quoi ça fait penser attendez j'en reparler une fois qu'on aura on aura retrouvé d'autres à le piège de celui-3 alors qu'est-ce qu'il ya là bas à tiens allez surtout quand ça bouge comme ça ça fait énormément penser en fait auto nous dans d'autres compteries alors je t'ai pas si c'est volontaire ou quoi c'est marrant alors plus on va vite plus le checkpoint tourne alors que dans les sony qui un drive qu'on aille vite ou pas cette tournée ça faisait deux trois tours et c'était fini voilà petit 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 détail quoi bon c'est pas grave j'ai le ressort là on allait donc la particularité de ce nix cd c'est que la plupart des niveaux il est un peu labyrinthine comme ça et c'est parti pour une partie de flipper allez on va essayer de voilà j'ai pris un truc à la feuillette là boule de feu bon allez et là on arrive au mini boss donc là ils nous voient plein de petits plein de sbires comme ça miniboss complètement original n'était pas dans sonyx cd voilà et voilà le travail ah oui petit truc sympa aussi c'est qu'on garde le nombre de scores qu'on a fait depuis le début de l'aventure alors ça gros clin d'oeil à sonyx cd encore une fois le voyage dans le temps entre le présent et le futur voilà mais il n'y a pas de passé c'est vraiment le et dans tous les niveaux c'est comme ça en jongle entre le présent le futur comme ça c'est en particulier même le bruitage des sauts est différent ça par contre ça fait un peu bizarre voilà je suis un peu ce pas bien rebondir là on va aller sur le ressort rouge voilà on essaie de prendre le checkpoint ah ah d'accord bon j'abandonne ah oui attendez on va aller en bas c'est un petit truc sympa là non ah non faut qu'elle est partie et partie malheureusement ah bah voilà c'est pas mal la fusée comme ça c'est pas là que je veux aller voilà on peut même diriger comme ça à gauche à droite non sympa les petits éléments comme ça c'est reparti pour un tout voilà attention ça c'est bien que lesquels c'est maintenant voilà on fonce on fonce après là j'ai plus grand chose à dire tiens hologramme de Sonic Metal avec tous les animaux qui me remercient ah mais non ce n'est pas terminé ah bah voilà encore une fois un gros clin d'oeil à se excéder nous on fait entre guillemets la course contre Metal Sonic attention à ces attaques aïe 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 aï je ne sais pas lequel j'ai jamais connu je crois que c'est un sonic sur gamgir sorti à l'époque voilà en fait fallait attendre qu'ils fassent la boucle comme ça le métal sonic crie et comme ça je voulais le proposer son métal sonic oui c'était rapide donc la petite partie des particularités de la version sonic mania plus c'est que le combat contre métal sonic est différent de la version d'origine de sonic mania où on était en fait on avait le mur de pique était derrière nous fallait éviter donc là c'est vrai que c'est un peu plus sympa d'avoir un métal sonic géant comme ça donc là faut l'attaquer au moment où ses mains ils sont vers le bas et c'est bon alors attention donc en gros voilà on était poursuivi à la version d'origine de cette manière par un murs de pique et on a eu le sonic comme ça pareil on sait la course et sauf que il fallait le toucher tu me fais bien qu'est-ce que je fais pas les toucher huit fois voilà alors que là c'est sonic metal géant où il faut toucher huit fois pareil voilà nickel et voilà j'ai un prix ah mais non ah 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 le petit coquin à l'ennemi qui a renvoyé l'espèce de l'espèce d'émeraude violet je sais pas trop ce que c'est qui permet voilà il lagman l'utilise contre moi et ça me permet de voyager dans le temps comme ça et là on retrouve on retourne à l'époque de sonic 3 voilà deuxième niveau de sonic 3 et c'est ainsi que se termine notre périple donc je vous dis à très bientôt pour la suite et partez vous bien ciao